Bonjour tout le monde, on finit de rattraper le retard avec RYPD, avec Jeff Bridges, Ryan Reynolds et Kevin Bacon, donc un bel brochette d'acteurs, réalisé par... Il fallait bien qu'il y ait un nom qui me sorte de la tête, je suis navré, je vérifie tout de suite... Ah merde, c'est plus affiché, si si, attendez, je vais retrouver ça. Hop, et le réalisateur est Robert Schwank, je ne sais pas comment ça se prononce. Le titre se prononce RYPD, ne venez pas en disant R-I-P-D, vous aurez l'air d'un con, sinon vous pouvez essayer d'en faire un mot, RIPT. Voilà, c'est pas drôle. Le film non plus, au passage, c'est quand même un gros problème, puisque ce film essaye manifestement de marcher dans les pas de Man in Black, mais n'y arrive pas du tout. C'est pas la seule fois, les deux seules fois où la salle a rigolé, puisque bien sûr je ne parle pas que de moi, la salle a rigolé à deux reprises, quand il y avait des proutes. Et déjà, si je vous dis qu'une des blagues du film, c'est des proutes, vous devez voir que ça ne va pas aller très très loin. Je sais que j'ai apporté mon lot de sketchs sur des proutes quand j'avais entre 16 et 18 ans, mais voilà, après 18 ans, j'ai arrêté. Là, ceux qui ont écrit ça, manifestement, ne sont pas tout jeunes. D'autant que ça fait depuis 2003 qu'on bosse sur ce script. Vous n'allez pas me faire croire qu'en 9 ans, c'est la meilleure version du script qui est arrivée sur les bureaux de la production. Ce serait très triste pour le niveau des scénaristes américains. Et quand on voit ce qu'ils arrivent à amener à côté, on suppose qu'ils doivent pouvoir faire mieux que ça. Donc, bonne question. Savoir qu'est-ce qui a lancé ce projet définitivement. Pour moi, je pense que dans les 9 ans, il y a eu un meilleur scénario que ça. Et s'ils avaient attendu quelques mois de plus, ils en auraient eu un meilleur. Pourquoi c'est raté ? Parce que ça joue sur deux sketchs principalement. Ce sont les fausses apparences des personnages. Et le fait que le personnage de Jeff Bridges soit un cow-boy à la base. C'est là-dessus que ça essaie de jouer depuis le début. Alors, le truc, c'est que quand ils sont morts, les vivants les voient avec une autre apparence que la leur. Jeff Bridges devient une grosse bombasse blonde. Et Ryan Reynolds devient un petit papy chinois. Qui est le petit papy chinois qui joue dans Wayne's World, au passage. L'idée de base est drôle. Après, il y a seulement certaines situations où ça devient intéressant. Et encore, ça ne décroche qu'un sourire, généralement. Voir Jeff Bridges dire que ce n'est pas qu'un cul, c'est aussi une femme, ça c'est très drôle, ça me fait rire. Mais, le reste du temps, c'est quand même pas... Enfin, voilà, la blague se consomme très très vite. Quant à Ryan Reynolds, un petit papy chinois qui tient une banane au lieu d'un flingue. Là, pour le coup, j'ai beau chercher. J'ai du mal à voir les exigmatiques qui se mettent en marche. Et je disais que ça jouait sur un autre truc aussi. Oui, le fait que ce soit un cow-boy. C'est le pire accent texan-cow-boy que j'ai entendu depuis bien longtemps au cinéma. On sait qu'un accent texan-cow-boy est raté quand on arrive à comprendre ce que dit l'acteur. Et malheureusement, on comprend tout ce que dit Jeff Bridges. Et ça fait faux, ça pue le faux à 10 kilomètres. Ce qui est assez dommage. Enfin, je pense que ce n'était pas nécessaire d'aller chercher ce truc-là pour en faire quelque chose de drôle. Il pouvait y faire référence sans avoir son accent. D'autant que ça fait quand même un bout de temps qu'il est sur Terre, donc il a eu le temps de le perdre. L'accent, ça ne reste pas à vie. Ou à mort. Donc voilà, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Très heureux de voir Marie-Louise Parker une fois de plus dans un film. D'ailleurs, elle avait déjà tourné avec Schwanker dans Red. Alors Robert Schwanker, j'ai découvert vite fait sa filmographie. Il a fait des bons films. Il a fait Red. Il a fait Flight Plan, qui était un film avec Jodie Foster. Qui était basique au niveau de son casting. En ce sens qu'à partir du moment où le second acteur apparaît sur l'écran, on sait tout de suite que c'est un méchant. Parce qu'il a des petits yeux chassieux. C'est tout bête. Vous cherchez qui est le méchant dans un film, vous regardez celui qui a un look, une particularité physique qui vous attire. Généralement, c'est ça. Quand c'est mal fait, en tout cas. Donc Flight Plan était très 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 bon, malgré son mauvais casting. Et Red était absolument génial. Red était terrible. Alors, sur Rewa et PD, autant j'aime pas le film, autant je suis toujours impressionné de voir à quel point certains réalisateurs sont virtuoses au niveau de leur mise en scène. Même pas mouvement de caméra ou montage entre les gens, mais vraiment mise en scène. C'est-à-dire que le mec avait prévu de toute façon qu'il y aurait de la musique, que ça allait bouger, qu'il y aurait un thème porteur un petit peu. Et du coup, tous ces mouvements de caméra sont préparés avec des trucs très très aériens. Des trucs qui montent, qui descendent des escalators, des caméras qui font des travelling circulaires. Et tout ça se mélange de façon parfaite, et on a l'impression que tout a été tourné en un seul truc, alors qu'il y a eu deux mois de décalage entre le début et la fin du film. Donc c'est très très impressionnant. Au niveau de la réalisation, c'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est vraiment le scénario, c'est pas intéressant. Oui, alors le problème principal étant que, quand on a comme ça un jeune mec qui arrive dans un univers différent, ici donc la brigade du paradis, il faut qu'il ait un univers à découvrir. Et malheureusement, l'univers tel qu'il est présenté dans le film, en tout cas, je sais que c'est un comics à la base, l'univers tel qu'il est présenté dans le film tient en trois choses. J'en sais rien si ça tient en plus de trois ou pas, c'est... Des flingues avec des balles qui détruisent les âmes. Des chiottes pour se téléporter dans le monde réel, ce qui vous montre encore une fois le niveau du truc de base. Ça fait penser à... On sait que Man in Black 2 est le plus mauvais des Man in Black parce qu'à un moment, il vide une pièce, et pour vider la pièce, ça devient des chiottes. En dehors des balles, des nouvelles apparences, des chiottes pour se téléporter, il n'y a rien à découvrir dans cet univers, il n'y a rien d'intéressant. Alors oui, c'est un grand... Ce sont des grands bureaux complètement démesurés, avec des chemins tarabiscotés, des trucs tortueux et des tuyaux partout. Depuis Brasil et Beetlejuice, en gros, on a déjà vu ça partout. Donc il y a un sérieux manque de création à ce niveau-là, d'autant que quand on fait un truc par rapport à la mythologie chrétienne, judéo-chrétienne, il y a de quoi trouver quand même quand on voit ce qu'ils ont fait. Constantine, c'est pas drôle, mais Constantine a trouvé énormément de choses, plein de trucs avec les petites fioles d'Aubénite à s'exploser sur le torse. Je trouve ça tellement classe. Les petites fioles d'Aubénite à s'exploser sur le torse et sur le micro pour sortir des enfers. C'était un truc vachement intéressant. Quand on est dans Man in Black, je vais parler encore de Man in Black, il y avait tout le truc avec les mini-CD, il avait trouvé des petits CD minuscules qui faisaient un centimètre de diamètre en disant que ça remplacerait le disque. Bon, le MP3 est arrivé après, malheureusement. Ils avaient tous les flingues, ils avaient les resellers, ils avaient tous ces trucs-là. Et là, en fait, on n'a pas d'univers à découvrir. Peut-être aussi parce que le film, justement, a beaucoup de rythme et va très vite, il fait à peine une heure et demie. Et tout ça s'enchaîne très très rapidement. Mais il manque de la substance dans ce film, en fait. C'est pour ça que c'est surprenant qu'il y ait quand même eu 11 ans d'écriture. 10 ans d'écriture ? Non. Forcément, c'était l'année dernière. 9 ans d'écriture. Dernier prix. 9 ans d'écriture, derrière ça, et pondre aussi peu de background, aussi peu de trucs intéressants, sachant qu'en plus, à la base, c'est un comics, donc ça a dû développer des gadgets, des accessoires, des histoires. Semble-t-il que même les ennemis du film ne sont même pas venus des comics, ils les ont inventés pour le film. Les crevures, ils appellent ça dans le français. Donc, vraiment, il y a un vide autour du film qui est assez difficile à combler. Surtout pas avec des proutes. On ne comble pas des vides avec du vent. Métaphore filée ! Donc, voilà, c'est pas de très très bon niveau. Ça méritait des réécritures en plus ou c'est pas la bonne réécriture qu'ils ont prise. Après, globalement, ça se tient, ça se mérite, c'est très correctement réalisé. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le casting est bon. Après, c'est les directions d'acteurs. Enfin, bon, Ryan Reynolds, mais quand même, il n'est pas mauvais, il fait son rôle. Jeff Bridges, il est cabotiné un peu. Mary Louise Parker est complètement sous-exploitée parce qu'elle peut faire tellement de choses, cette fille. Donc, voilà, il y a... Ça pouvait être bien, mais non. Vous pouvez aller voir ça, vous pouvez regarder ça. Bande de potes, un soir, bourré de préférence. Ça vous fera plus rire aux blagues sur les proutes. Mais là, le but d'alcool est dangereux pour la santé. Vous pouvez le voir si vous n'avez pas des standards très, très élevés. Je sais que ça va encore faire méprisant de dire ça, mais voilà, il y a aussi des gens qui n'ont vu que très peu de films dans leur vie et pour qui tout cela sera très neuf et qui, du coup, ont l'impression que c'est un film intéressant. Mais voilà, du moment que vous avez vu quelques films de ce genre, quelques buddy cops movies, quelques men in black, quelques films dans ce principe-là avec... Voilà. Globalement, vous ne serez pas très surpris, ce ne sera pas très intéressant et les blagues ne sont pas drôles pour les trois quarts. Donc, petit pétard mouillé, mais bon, ça passe le temps, on va dire. Mais ce n'est pas terrible. Prenez soin de... Alors non, j'allais oublier un truc. La 3D... La 3D est vraiment bien foutue. Il y a quelques bugs à certains moments, c'est-à-dire que comme il... Il y a des moments où il recule, par exemple, la caméra, il y a un objet qui va arriver très près de l'écran et comme ça passe par le bord de l'écran et qu'en plus, c'est éloigné, il y a tout un moment où on a l'impression que le truc est à moitié en double et que ça se dessine petit à petit en passant côté de l'écran sauf qu'il n'est pas au bord de l'écran donc ça nous fait très bizarre. Globalement, elle est bien pensée, elle est assez intéressante, elle est toujours utilisée, je crois qu'il n'y a quasiment aucun plan que j'ai vu qui m'est semblé plat. Donc 3D intéressante mais... on a fait mieux. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !